Les tracyclines sont des antibiotiques bactériostatiques, à l'âge espère, quand il est très utilisé. Je vous rappelle qu'elles sont contraintiquées chez l'enfant pour un préacteur de l'esprit et que j'abattre leur rouge au niveau des dents. Malheureusement, on continue à boire parce que même si on ne tracyclines pas pour les vaches, les vaches sont très utilisés en médecine bédélière et les vaches sont contenus en médecine bédélière. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup en compte les adultes qui ont des dents, bras, de rèques, d'aspect rouillé, qui est dans la population de détracyclines. Alors les détracyclines sont des antibiotiques bactériostatiques. La résistance est très fréquente et définie par d'expulsions actives. C'est-à-dire que l'antibiotique rentre et est expulsé et l'anzyme qui est expulse, qui est expulse dans la résistance clasinique, sur résistance clasinique, par définie par expulsions actives. Le seul intérêt des détracyclines actuellement, ce sont les infections à claminia, en particulier dans les LSD. Dans les LSD, il n'y a pas de claminia résistant à toutes les détracyclines. Donc les détracyclines sont des entités de choix dans le traitement des admissions, des LSD à claminia. Le chlorant phénicole. Le chlorant phénicole est un antibiotique. Le chlorant phénicole. Ce sont deux antibiotiques pactériostatiques, un large spectre, très ancien, qui sont totalement abandonnés. Ils sont totalement abandonnés parce que, même quand ils s'en essayent de relire, par un mécanisme immunologique, ils veulent ouvrir des aplats des déliners portels. Aplats des déliners portels, avec à peu près une fois sur dix mille. Une fois sur dix mille. Donc on lit ces difficultés élevés, et à cause de ça, les élevés vont abandonner. son antiret un anti-bine, ça, un anti-oxygène, on a fait une une auxile en magnitude qui le fabrique, parce qu'il a tous les petits avantages pour obtenir l'oxygène ou l'oxygène, un anti-oxygène, un anti-oxygène ou l'oxygène, c'est un anti-oxygène qui est très libre. Il se concentre très très fortement dans les tissus cérébrales et il devient macréricide. Si bien que vous avez des abscès de cerveau, voilà quand l'humilégie, avec des poches oisonnées, des embrières, il n'y a pas beaucoup d'antimétriques qui peuvent agir. Donc le chloramphélicone, il est plus... Ce sont des connexions sucrées intracérébrales. Intracérébrales. Alors la résistance, elle est relativement stricante. C'est une métillase cosmétique. C'est une métillase. Si on dit, c'est une métillation de la polygène du corps, on fait du corps qui est concentré. C'est une métillase. Je dis que la polygénase, la polygénase, elle détruise la polygène. Mais la polygène ne peut pas être gravée, ce n'est pas de gravée, mais c'est métillé et le concentré. la polygénase est gravée. Et s´part outre, c'est de faire en matière de sacc ! L' frankly, avait justement que vous ne rendriez coupe mes maladies comme elle. Donc je lui ai mis à chaque patient. Si, c'est vraiment très bien capable, dans tout ce qui n'a jamais bienestics, ce dont c'est « unAME ». L'aspect domine- schedule, dark ABB ? ыми больш 않았еты, 哎 frequency, sur les allayers espéc maternels, llu�pressifs ou les plénales respirations pour moi. C'est un poids antibiotique, mais c'est un poids antibiotique très ancien depuis les années 1980, aujourd'hui, mais qui n'était pas utilisé parce qu'il comptait cher. Il faut imaginer que dans les années 1980, il n'a pas de coûté à peu près le traitement automataire de 40-45 dinars. Donc c'était sa coûté très cher, mais quand on a le droit de jouer, on a le droit de jouer, on a le droit de jouer comme un débat. C'est-à-dire que la plus de site est utilisée excellent en titre positif. Il a une très grande activité sur le plus beau corps, on peut dire dans les émotions respiratoires, excellent à qualifier. On peut même le prescrire chez les enfants, chez les enfants, chez l'apprentissage, vous ne le parlez. Toutes les acrolytes, même l'ESP, même l'ESP, tout synergistique, toute l'acrolyte a une cholestase. Il y a une cholestase, c'est-à-dire que quand vous avez une forte apprégnation oestrogénique dans les progestions européennes, les progestions européennes, notamment, il ne faut pas les associer à la pilule contraceptive. Il y a déjà la plus grande plasmétique, l'acrolystase, il y a des hydrolystases, donc ça, ça pense à être une grande idée. Alors la résistance, elle est fréquente, la résistance, elle est fréquente, et c'est une méthylase plasmétique, c'est une méthylase plasmétique de l'acide. On arrive aussi à ce qu'une méthylase. Elle est plasmétique et elle métille, elle métille l'acide primosomal. Elle métille l'acide primosomal, il y a une modification possible par méthylase plasmétique. Alors, les antibiotiques inhibiteurs de la synthèse d'ADN. Les clinologues, les clinologues sont des antibiotiques, il n'est plus bactéricides qui existent. Ils sont des antibiotiques qui ont la vitesse de bactéricidine, la plus fréquente. Je suis en train de dire, j'ai un moment donné, j'en ai des principes en bronothérapie, mais je me suis associé à un boutique, vous le dites, vous le dites, vous l'avez misé l'utilité. Ils sont contre-indiqués sur une contre-indiquation relative avant la suite du catégorie du projou des ans. Ils sont aussi sur le catégorie du projou des ans. On a des inscrits vers l'âge de 20 ans, 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 après la suite du catégorie du projou des ans. Et, donc, ils ont une excellente catégorie de bactéricidine. Excellente, c'est l'inscrits dans la vitesse de bactéricidine, la plus rapide. Ils ont un spectre, un spectre comme celui des amylosides, c'est-à-dire, toutes les lactéries à l'analyse sont naturellement existantes. Au moins, c'est pas exactement comme des amylosides, c'est plutôt une série relativement élevée. Alors que j'ai un staphylophobe, excellent staphylophobe, excellent en direct de bactéries. C'est là, ils sont actifs en association avec la quantité de déficit sur ce de l'astre. Ils ont une très bonne activité. Les bactériens anaerobiques ou le pari est strict dans la fin de l'enfant, les intérêts, les intérêts, etc. ont une série très élevée. Alors c'est pour ça qu'il restait une vacune dans le spectre d'activité des pieds de l'âme, qui a été résolue à la fin des années 90. À la fin des années 90, on a découvert que, lorsque l'on donne le flux acide, il n'y a que le variant névogir qui est actif. Une fois que j'ai utilisé le variant névogir qui est actif, alors que le variant névogir n'a que l'activité anti-bactérienne. Alors la firme Aretis, elle a développé un procédé physique qui permet de séparer le variant névogir du levier. Ça va coûter des centaines de milliards. Et votre livre n'a pas beaucoup d'argent. Donc il se base sur la vitesse, sur la résonance magnétique du clair. C'est un procédé qui permet de les séparer. Alors quand on sépare, on a séparé le variant névogir du flux acide, ça veut dire la névou flux acide. La névou flux acide, la névou flux acide, c'est une variante névogir du flux acide. On peut oublier les doses. Alors comme on oublie, ils sont en tant que très grave névou flux acide, c'est comme vous avez donné deux grammes de flux acide. Alors comme on donne de la névou flux acide, on arrive à obtenir des concentrations tissuaires, très élevées, bactérissiques, y compris sur les streptocococcus, et notamment les glimocococcus. Et c'est pour ça que la névou flux acide est affable, comme le flux acide n'est pas respiratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vous vous moleste f grouped. Vous n'y a peut-être pas dans les bifléas, vous n'y a pas de les infissions respiratoires, vous n'y a pas d'exacerbations de bios acido, je vous en passe à 20 000 d'exacerbations de bios acido, surtout. Allez, 15 000 d'exacerbations de bios acido et toujours uridactériels. Il n'y a pas une seule bactérie. Vous avez du glimococcus, du glimophobus, vous avez des glimoles ciels, vous pouvez avoir n'importe quelle bactérie-vous, vous avez l'adouche d'acadamines, Et toutes ces bactéries, sans enseignes de phylogenolales, n'ont pas lesquelles ne prennent encore. Si bien, pendant la développement de l'alivofloxacine, on a trouvé l'antimétique des rames, pour le traitement des exacerbations du bécis. Et quand on fait des essais cliniques, l'alivofloxacine n'est pas le lien de traitement pour refroidir et pousser les exacerbations du bécis, mais c'est celle qui donne les rémissions de l'huile. Les rémissions de l'huile, je vous rappelle, elle a eu des acteurs promocibles dans les bécis, où il y a la rémission. Chaque fois que vous faites une poussée, vous utilisez les avocats d'âge, et quand vous utilisez les avocats d'âge, vous pouvez créer des désirs. Donc prenez-vous que ceci est un point important dans le bécis, les effets de l'huile. Alors la réforme piscine. Autre chose, un mécanisme de résistance, c'est la fabrication. Aujourd'hui, je vous ai dit il y a quelques années, nous avons un phénomène très inquiétant pour des enzymes qui déclarent l'huile et qui s'en fassent mieux. Alors la réforme ici, c'est un mécanisme bactéricide, un acte qui fait qu'il ne faut jamais réciter au moment où il n'a plus. et qui agit sur la rémunération des réunissagers. Et la résistance se fait parmi les sortes de l'huile, c'est l'huile de l'antibiotique. Sur la limite criminocritique, sur la limite criminocritique. Nous savons que historiquement, je vous en dis que les antibiotiques, quand il est découvert en 1929 par Alexandre, il est... Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. D'ailleurs, Alexandre féminine, il est mort, sans être un homme, il a découvert un antibiotique. Ceux qui ont vraiment découvert les antibiotiques, c'est la guerre américaine. C'est la guerre mondiale. À peu près, trois quarts des soldats morts lors de la guerre mondiale ne sont pas morts directement sur le champ de bataille. Ils sont morts par contre l'infection de la guerre mondiale. Et les Américains, à la sorte de rentrer dans la guerre mondiale, comme nous nous sommes dans le cadre de la guerre mondiale. Comment on va traiter les infections de la guerre mondiale ? Comment on va traiter les infections de la guerre ? Elle est signe de toutes les substances, comme l'activité antibactérielle, ou je ne vois pas aller s'il y a bien. Et ils ont trouvé que c'est qui donnait des résultats spectaculaires avec la polycylégie. Et c'est comme ça qu'à partir de là, ils ont développé l'affaire Vitcha, et Vitcha s'est mise à fabriquer des fermenteurs dans Mont-de-Sèche, à Mont-de-Sèche, des fermenteurs géants, et à produire justement la polycylégie. C'est comme ça, c'est la guerre américaine qui a développé la polycylégie. Alexandre féminine est mort, sans être au courant qu'elle a développé un antibiotique. Il est en fait, le premier antibiotique découvert dans l'histoire de l'humanité, rêve d'un essénétier. Ce sont des sulfamides. J'ouvre des sulfamides, à l'origine des sulfamides, c'est un agent tannant, c'est un agent tannant, des roues, d'abord. Comme une tannerie, comme une tannerie, donc une mesure, une sorte de petite usine, comme il fait, de la colorée des cuirs, qui traite les cuirs. Pas de l'orée, c'est les gobelats. Le gobelat, 13ème avance, c'est en féminisme. Le gobelat, les ouvriers ont remarqué que lorsqu'ils utilisent un agent tannant de couleur orangé, de couleur orangé, les cuirs se conservaient mieux que lorsqu'on utilise un colorant vert, ou un bleu, un autre blanc. Le colorant vert, le colorant vert, permettait une aire conservation des cuirs. Et quand ils ont décrit ça, c'était des années 1920, à une époque où il y a eu une explosion de la syphilis en Europe. La syphilis, vous pour rappel, elle a été affrontée par les marins, des continents américains. Comme il y a une explosion de la syphilis, les médecins traitaient la syphilis par l'archéonique, qui était un poison. Beaucoup de malades ne mouraient pas de syphilis, mais mouraient d'un poison par l'archéonique. Et quand ils ont entendu parler du voleur en jonâtre comme agent conservateur de cuir, cherchent le premier temps une époque de la syphilis. Alors donc, on va essayer cette substance, qui est une substance chimique, les sulfamides, on va l'utiliser à la place de l'archéonique. Et on a traité des gales syphilis par les sulfamides. Ça a donné un résultat spectaculaire, un résultat spectaculaire, une efficacité beaucoup plus importante que celle de l'archéonique, de l'archéonique, sans toxicité de l'archéonique. Mais très très vite, dans quelques années, les sulfamides ont perdu leur activité sur le traitement. Alors on a eu des égètes thérapeutiques très très vite. Allez, l'archéonique, c'est un poison. Il s'agit de la sphère de la sphère, mais il est sulfamide, c'est un antibiotique. Il agit sur la synthèse des folates. Les folates qui sont écrits qui sortent des masses qui viennent du lit. Si bien que les sulfamides, il y a une résistance parmi la sauvance. Si, la résistance apparaît très très vite. Et les sulfamides ont été abandonnées. Toutes les bactéries sont résistantes aux sulfamides. Jusqu'aux années 80, quand on a découvert un inhibiteur de la deuxième phase de sa synthèse des folates. Dans la synthèse des folates, il y a 4 radicales d'hydrogènes qui sont possibles. La première est large. Il nous a ajouté ces proches et il faisait l'état. Pour le contrôle de sa zone. Pour le tributo-climate. Quand on a découvert le tributo-climate, quand on a découvert le tributo-climate, je suis obligé de faire du tributo-climate, j'avais déjà découvert le tributo-climate. Peut-être que ça va nous dire cela. Et quand on a associé les deux, ça a donné un habituel de l'agriculture. On ne sélectionne plus un seul mécanisme pour les quels ont une bibliothérapie. Elle a donné des effets spectaculaires. Et c'est la naissance du contraire de ces autres, qui a été développée par la firme de Suisse Roche, cette bactérie. Il faut que les aîtes scientifiques, les aîtes, les aîtes. Mais elle a donné une bactérie, il n'y a qu'une bactérie. Elle a donné une bactérie, elle a donné une bactérie. Elle a donné une bactérie. Et, les bactérie, dans les années 80, ça a été une véritable révolution en matière d'antibothérapie. Parce que c'est un anti-bactérie ici. A large spectre, on l'appelle une émissive pour le traitement de la fièvre qui fomine, et le traitement de l'hégite. Il agit sur le bélémocore, sur le bélémocore, et c'est sûr. Le manœuvre d'un contraire de sa zone, c'est que deux ans après, est venu le sémonaxime. Et le sémonaxime est le traitement sur le contraire de sa zone. C'est bien que le contraire de sa zone est effacé. Sinon, le contraire de sa zone est une excellente technique, c'est une bactérie, il n'est pas clair ici. Ces indications, actuellement, sont des infections anti-bactérie, anti-bactérie, infections résistives, comme les shockers, par exemple, et les infections de l'eau, où ils donnent d'autres conditions. J'aime les indications du contraire de sa zone. La résistance se fait, non pas par frustration, bonjour dans la résistance, par frustration, vous êtes chers, quand il faut être douloureux, non. Mais la résistance ne part pas et passe. Donc la bactérie va développer une voie, qui est à mon groupe parallèle, qui fabrique les volats, qui va fabriquer les volats, et c'est que cette voie, qui est à mon groupe, ce sont des sensibles plasmidiques, ce sont des sensibles plasmidiques, qui font le parallèle des plasmidiques, qui portent le synthèse de densil, qui portent la bactérie de fabriquer les volats, même si la voie est communiquée, n'est pas un peu plus seule. Les conditions de la résistance ne sont pas quises. Les facteurs favorisants, qu'est-ce qui favorent la résistance à la résistance ? Le large, le large, qui rejette la résistance à la résistance, qu'est-ce qui favorent la résistance à la résistance ? C'est la pression des émissions. Si vous avez une pression des émissions, c'est pour ça qu'il faut que vous n'avez absolument pas de la résistance à la résistance, alors qu'il est essentiel. Enfin, c'est que les bactéries hospitalières, elles sont mises à une forte pression de sélection. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans la chirurgie de gymno, ça va attirer les malades, toutes les chirurgies de gymno, mais ça va attirer lors de transplantation cardiaque. Les malades, quand on pose l'indication qu'il y a un acte chirurgical lourd, c'est comme une transplantation, transplantation cardiaque, euh, transplantation de foie. La principale cause, de la part, l'ordre chirurgical, c'est l'infection d'alcool. Quand on est obligé, il n'y a pas de doute les autres implications, loin de l'alcool, par une affectation cardiaque, des malades sont très unités, et on peut dire, par des infections partagériennes sévères. D'ailleurs, il faut voir que non, même par une infection assez normale. Donc, l'infection matérielle est l'une des principales causes de les signes qui ont fait. Alors, quand on va, que ce soit une grève d'organe, ou même un acte chirurgical, l'attitude adéquate. Quand on pose l'indication chirurgicale, qu'il ne faut jamais opérer le malade ou un crâne. Il faut envoler le malade chez lui, même dans un environnement médical, et l'admissé, pour qu'il se débarrasse de la fleur de celui-là, et acquérir une fleur comme une modèle. Il montre du sens qu'il y a des antigélités. Le malade est admis, en général, à 19h le soir, il est admis à 19h le soir, une rue d'obstakone, il est touché, nettoyé les pierres, il est nettoyé, on va à la tour, à la tour d'un orphilin, et il est objevé de l'animal à sa tournée, à sa tournée du vagabouce. Il est objevé à sa tournée du vagabouce, avant qu'il ne soit recolonisé par le vagabouce hospitalier. Plus une personne reste hospitalisée, plus est-ce colonisé par le vagabouce hospitalier. Comme il disait, Il y a des idées de l'armement des États-Unis chez les sujets âgés. Vous prenez un sujet âgé pour le dire qu'il n'y a aucune responsabilisation. Alors, je ne vais pas être très âgé. Je vais partir du reste simple. Il n'y a pas d'indication de la responsabilisation. Quand on est vivant, je te reprends. Au bout de 10 jours, vous commencez à avoir une mort d'arrivée qui commence à 1%. Au bout de 10 jours, au bout d'un mois, on va appeler la jambe. Tous les jours, vous avez une mort d'arrivée à 1%. Enfin, nous, c'est la jambe avec la mortalité à 3%. Le lendemain, à 24%. Le jour d'après, à 27%. Rien que le fait d'hospitaliser une personne. Au milieu hospitalier, vous allez lui tuer. Donc l'hospitalisation est un risque. Parmi les facteurs qui interviennent dans la morbidité et la mortalité d'un travail hospitalier, il y a la colonisation en tant que réguliers résistants. Et donc, la principale conclusion, c'est que lors d'actes chirurgiens lourds à froid, actes chirurgiens lourds à froid, il ne faut jamais transférer le malade de la cardio à la chirurgie de l'esprit. Il n'y a qu'un étudiant. 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 Parmi les facteurs favorisants, qui nous ressemblent, je dirais en Europe. La région où il y a le plus de résistance aux antibiotiques, la région où il y a le plus de résistance aux antibiotiques, en Europe, Et la cataracte, la région de Barcelone. La région de Barcelone va en faire les taux de résistance les plus élevées. Allez, c'est là où vous avez une prescription libre d'antibiotiques. Quand vous avez une auto-mimplication et une prescription plus libre, mais plutôt libérée des antibiotiques, les gens prennent des antibiotiques à tort et à travers, on allait avoir des noms de résistance les plus élevées. À la France, notre Barcelone, c'est le Swiss. C'est là où on a les résistances les plus élevées dans toutes lesquelles. Alors, les computions selon les bactéries. Certaines bactéries développent très vite des résistances. Très vite, genre de pseudoronas, le co-bactère du tuberculosis, les staphylococques, les bacs et la gramme négatifs. Il y a des bactéries qui développent plus ou moins vite des résistances aux antibiotiques. Par contre, vous avez des bactéries qui sont très simples, qui développent très rarement des résistances aux antibiotiques. Et on va dire qu'il faut pas finir. J'appelle le streptococque A. Le streptococque A. Il n'y a pas de résistance aux bactéries. L'agraison devant une longite, il n'y a prescrit à 100 cm, sans prélèvement bactériologique, sans prélèvement bactériologique et 100 cm. Vous pouvez prescrire des bactéries, des bactéries, des bactéries, des bactéries à quelqu'un qui a une longite. Il n'y a pas de streptococque A résistance aux bactéries. Il n'y a pas de chlamydia résistance aux bactéries. Il n'y a pas de chlamydia résistance aux bactéries. La capacité d'acquisition de résistance, elle est variable selon les espèces d'agraison. Lorsqu'on dit que par rapport à différentes espèces, il y a plus ou moins de résistance, ça ne nous avance à rien. Mais par contre, ça nous apporte quelque chose quand on sait qu'il n'y a pas de résistance du tout. On vive un résistance du tout au streptococque A, sur les bactéries et les bactéries qui ont été tracés. En conclusion, la résistance bactérienne des antibiotiques est un phénomène naturel. Elle n'y a pas les antibiotiques. C'est un phénomène naturel. A quelques exemples. Le dernier antibiotique n'est développé rien à la fonction ici. La fonction ici de 1962. Je vous ai dit que la visite des antibiotiques était une cradine. C'était un tout différent. Ce n'est pas la recherche des antibiotiques. Chiaïno, il n'y a pas fondé ça peut-être partout. Il y a des champs du Nord. C'est pourquoi je n'en ai fait un traitement. Alors, en 1972, on a une firme, la noire, c'est la marque. Elle a isolé, elle a trouvé l'art antibiotique à partir d'une pointe de sable apportée d'Amazonie. Elle a été utilisée par la mazoclique, par l'achat de Nord et le premier antibiotique à la revue sur le site. Alors la fonction ici, elle a été utilisée chez Nord pendant la fin des années 1970. On a investi sur une connexion en respect de le corps, retrouvée à l'ASK et Pasteur, qui était déjà créée de 1915. C'est-à-dire le corps comme ça, comme ça. Ah, mais peut-être que ça arrive pas tard. Quand on a testé sur la fonction ici, qui a été développée en 1972, on a trouvé que 4% de ces matériaux sont résistants à la fonction ici, par un mécanisme actuel. Allez, la fonction ici existe dans la nature. Donc, la résistance à des antibiotiques sont des troubles naturels. La résistance à des antibiotiques, c'est bien tout le monde naturel. On ne peut pas l'empêcher. C'est un mécanisme d'évolution diéritique des bactéries. On ne peut pas, mais on peut l'humilier à ça. Comment on peut l'humilier ? Il faut respecter les règles de l'anthiothérapie. Donc, si on se fait un article de l'anthiothérapie, on va dire qu'il s'est fait sur des critères et des biologiques, sur des critères et des biologiques. Et puis, vous faites un pré-effort en biologiques. Comme on nous a dit que la bactérie est l'anthiothérable, vous allez choisir un anti-méthiothérapie qui a le spectre le plus adapté à la bactérie pour éviter de toucher les autres. Donc, c'est en respectant les règles de l'anthiothérapie qu'on peut minimiser le développement de la résistance. On est à nouveau dans les différents aspects. Donc, la question de la résistance et de la rigidité. Merci.